Franck a lancé la rumeur que mes cartes sentent le poireau moisi. Tout le monde refuse d'acheter mes cartes. Le challenge est simple. Je vais créer la première boutique de cartes rentable sans jamais vendre de cartes. Ni booster, ni pack, ni deck, ça va sans dire. Je baptise ma boutique et malheureusement au départ le seul objet qu'on peut acheter c'est des boosters que je ne peux pas vendre. Si je les achète, c'est une perte sèche que je ne pourrai jamais rentabiliser. Par contre, en ouvrant le booster, je peux gagner de l'XP qui me permettra de passer niveau 2 et d'avoir accès à d'autres biens sur lesquels je pourrai bâtir mon commerce. Mais en voyant que j'avais une solution, Franck a décidé d'employer des sbires. Si je dis cartes, argent ou lasagnes, on me volera 50€ dans la caisse. Et je ne verrai l'argent manquant que lorsque j'ouvrirai cette caisse. Si à la fin d'une journée mon argent étant négatif, je devrais fermer ma boutique définitivement. Mais si je survis 20 jours, la rumeur de Franck prendra fin. Donc ça, moi les cartes a vraiment... J'y viens à 10 cartes, moins 50 balles. Ok, j'ai perdu beaucoup d'argent déjà là. J'y viens à 10 argent, moins 100 balles. Merde. Une fois le level 2 récupéré, je peux acheter des licences et vendre du déo et des sleeves. Les sleeves, ça ne coûte que 20€ d'investissement et ça me rapporte à peu près le double. Pas si mal si j'ai peu de fonds. Le déo, ça me coûte environ 70€ et je revends ça presque le triple. C'est mieux, mais ça demande plus d'argent à la base. Alors pour l'instant, j'ai plein de monnaie. Mais vous allez voir que ça peut baisser très rapidement. C'est quoi la nourriture préférée de Garfield ? C'est les endives, je crois. Il faut que je réussisse 5 paiements, je dois lui rendre son argent. J'y viens à 10 argent, moins 50 balles. Ok, je vais ouvrir ces paquets de cartes pour gagner de l'XP. J'y viens à 10 cartes, moins 50 balles. Putain, mais je suis... Je suis pauvre. Et très rapidement... Ah, lui, il a beaucoup d'argent en général. Le gars n'est pas... J'y viens à 10 argent, moins 50 balles. Malheureusement, cette première journée somme déjà l'échec. Il doit me falloir prévoir une nouvelle stratégie pour ma seconde boutique, D.O. Shop. J'achète une seconde étagère pour avoir plus de stocks à vendre. Mais cette dépense qui me demande un gros investissement mène la boutique à sa perte une seconde fois. Ok, ok, regardez, regardez mon argent qui remonte. J'y viens à 10... J'y viens à 10 argent, moins 50 balles. Putain, je vais arracher un truc dans mon PC ! J'y viens à 10 lasagnes, moins 50 balles. J'ai jamais dit lasagne ! J'y viens à 10 lasagnes, moins 50 balles. Je vais bouffer mon processeur, hein ! Mais cette tentative m'enseigne quelque chose. Si avoir des étagères n'est utile que lorsque j'ai un stock important, les tables, elles, représentent un revenu passif certain. Pour ma nouvelle boutique, les D.O. c'est mieux, je me mets en tête d'investir plus volontiers dans les tables de jeu. Dès que j'ai fini d'ouvrir les boosters pour passer niveau 2, j'investis énormément dans les D.O. pour avoir beaucoup de stocks. Comme ça, même si on me pique trop dans la caisse, j'ai de quoi me refaire. Et j'achète dans la foulée ma première table. Après quelques achats, j'investis dans la seconde table. Je crois que vraiment les tables, c'était le bon plan. Bon, moi, j'aimerais bien arriver à vendre des figurines. Les figurines, c'est niveau combien ? C'est niveau 6. Putain, ça coûte si cher. En cours d'espagnol, on ne pouvait pas changer de place, mais moi et mes potes ont changé de place, et la prof ne remarquait rien, et la prof s'appelle lasagne. Quelle histoire de fou pour essayer de placer le mot interdit. Je vais commander des sleeves aussi. Pour voir si avoir des articles différents, ça améliore les ventes ou pas. Est-ce que ça attire plus de monde ou pas ? Oh là là, alors regardez. En fait, j'ai l'impression que quand il y a plusieurs articles, les gens ont tendance à acheter plus en masse. J'investis ensuite dans une licence pour vendre des D. Ça ne coûte que 50 euros. Malheureusement, le stock de D, lui, vaut beaucoup plus cher, me portant proche du déficit. Astuce assez connue, pour que la gestion de caisse soit plus facile, je ne mets que des prix ronds pour ne pas avoir à gérer les centimes. Voilà une belle étagère. Malheureusement, il y a peu de demandes sur les D. Voilà, regardez, là, lui, il a acheté plein de choses différentes. C'est bien, ça. Il n'a pas acheté de déo, par contre. Je rappelle qu'on est un magasin de déo, monsieur. On va survivre à ce premier jour avec plus de 100 balles. J'ai bien l'impression que oui. Et en plus, on a des denrées sur les étagères. Et ça, est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle ? Et je ne vais dépenser de la monnaie. Ah ah, je n'ai pas dit le mot interdit. Uniquement pour renflouer mon étagère unique, ok ? On a survécu au premier jour. Incroyable. Bon, on a perdu beaucoup d'argent. Non. Jidin a dit argent, moins 50 balles. Ok, je suis à 200 et je vais en profiter pour payer les factures directement. Maintenant, l'idée, ça va être surtout de remettre des denrées sur cette étagère pour gagner le maximum de monnaie. J'ai failli dire le mot. Au soir du second jour, j'investis dans une troisième table. C'est de la monnaie gratuite, ça. Avoir plus de joueurs potentiels, c'est avoir plus d'argent passif. Mais aussi débloquer plus rapidement les compétitions qui rapportent plus d'argent. Il faut avoir eu 50 joueurs pour débloquer le format pauvre et 100 pour débloquer les premières coupes élémentaires. Et c'est la première fois que je survis deux jours. Eh bien, on va en acheter deux. De toute façon, ça, je suis obligé d'en acheter. Parce qu'il me faut désenfumer les puants. Bon, pour l'instant, on n'y a pas trop gagné à cette histoire. J'ai commencé la journée avec 300 balles. Et là, on est à 17. On est en péril. Oh là là, vite ! Alerte ! Alerte ! Excusez-moi. Eh oui, mais ça, c'est la veste andin. Ça fait transpirer, là. Ça se passe quoi si t'es en argent tombant négatif ? Jidin a dit argent, moins 50 balles. Si à la fin de la journée, mon argent est... Jidin a dit argent, moins 50 balles. ...toujours négatif, je supprime ma save. Je peux faire l'autre ? Non, toujours pas. Je suis à moins 41. 40 balles, c'est faisable. Je sais que quand je suis dans le négatif, j'ai tendance à beaucoup parler de la monnaie. Et en général, c'est là que la catastrophe commence. Mais pourquoi vous vous mettez comme ça ? Vous vous détestez, c'est ça ? Allez, parlez-vous ! Parlez-vous, c'est simple. Vous pouvez jouer ensemble, là. Oh là là, il ne reste que 2 heures. 2 heures pour gagner 40. 2 balles ! En plus, je n'ai même pas payé les factures, si. Oh non. Ok. Eux, ils jouaient depuis longtemps et ils sont partis, c'est bien. 16 balles, c'est un déo, non ? Mais déo, il coûte combien ? 12, 2 items. Allez, il va jouer avec lui. Ne te mets pas tout seul, hein. Ok, ok. Allez, toi, achète des trucs. Ou joue avec l'autre. Non, ne me dis pas qu'il va se mettre tout seul à une table. Tout le monde te déteste, toi, en fait. C'est toi qui fout la merde partout, c'est ça ? Non, c'est bon. Ah, lui, il achète des trucs. Allez, allez. Oh non. Cela dit, ça devrait être suffisant avec les gens qui jouent à la table. Il est donc 9 heures du soir. Le magasin va fermer. Mais quand les gens vont quitter la table de jeu, ça va me rapporter de la monnaie. Ok, je suis en positif. Ouf, de pas beaucoup. Ok, ok. Oh là là, regardez ça. Ok. Bon, je vais payer les factures. Finalement, j'ai l'impression que les joueurs m'ont sauvé. J'ai l'impression qu'on n'avance pas trop. Jidin a dit carte, moins 50 balles. Oh, je me fais tellement arnaquer. Jidin a dit argent, moins 50 balles. Putain, je suis en négatif. Je me dis que même si ça ne sert à rien, ce serait cool de finir le tuto qui me demande d'acheter une table à carte. Est-ce que je vais arriver à finir le tuto ? J'achète la table à carte. Non. Jidin a dit carte, moins 50 balles. Bon, mais on voit demain alors. J'étais tellement cypresque. Toi, t'as vu comment ils jouaient et au jeu, c'était bien ? Tu veux acheter des vidéos, c'est sûr. Et ils se cassent comme ça. Allô ? Salaud, tu crois que je t'ai pas vu ? Regardez mon matériel sans rien acheter. Bah, on tease. Sortir d'un magasin sans acheter. Alors, comme ça, on n'achète rien et on vient regarder comme ça gratuitement ? Vous croyez que c'est normal, monsieur ? Alors là, ne revenez pas, ok ? Et au soir du septième jour, j'ai assez d'argent pour finir cette étape du tuto. Sauf qu'après, le jeu me demande de fixer le prix des cartes pour les vendre. J'attends donc la fermeture pour être certain que personne ne vienne acheter mes cartes et je les place sur la table. Le jeu me demande ensuite de vendre des cartes, ce que je ne peux évidemment pas faire à cause de cette histoire de poireau moisi. Donc je revends ma table à cartes pour la moitié de son prix et j'ai juste perdu 200 euros. Dans l'après-midi du huitième jour, je décide d'investir dans une licence pour vendre des tabletop. C'est cher, mais ça vaut le coup. Sauf que, c'est des cartes. Jidin a dit cartes, moins 50 balles. Ah, ça je ne peux plus l'acheter. J'ai aimé la lumière. Oh non, il pue lui ! Allez, dégage. Bon, après il a payé pile poil avec l'argent qu'il fallait. Ok. Jidin a dit argent, moins 50 balles. Oh, je ne vais jamais pouvoir l'acheter ce truc, ce n'est pas possible. Toi, tu vas acheter des trucs, c'est sûr. Tu peux manger son sandwich. Jidin a dit argent, moins 50 balles. Ça y est, je suis dans le négatif. Dès que ça va s'actualiser, je vais être dans le négatif. Lui, il fait ça juste pour que mon argent actuel soit actualisé. Jidin a dit argent, moins 50 balles. Oh, je suis dans la merde. Ça se passait bien là. Je n'ai même pas payé les factures. Il reste deux heures. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Il marche tendu lui. Il marchait comme ça. Jidin a dit cartes, moins 50 balles. Oh, pitié. Oh, pitié. Oh, ça y est. Mais tu vois bien que les tables sont pleines. Achète des trucs plutôt. Achète. Les tatiers ont le vote aujourd'hui, oui. Ne pars pas sans rien acheter. Ne pars pas sans rien acheter. Je te mets des coups de pied dans les talons. Allez ! Achetez des trucs ! Heureusement, les tables me sauvent une fois encore de la faillite. Ça y est, on est dans le positif. Ok, c'est bon, on est sauvés. Pour me remettre à flot, il me faudra de nombreuses heures de travail où ma seule activité consiste à vendre des sleeves en masse vu que c'est le seul objet dans lequel je peux me permettre d'investir vu son faible couf et mes fragiles économies. Mais au dixième jour, je peux finalement acheter le tabletop. Le stock coûte une quarantaine d'euros et ce ne sont que deux items qui se vendent chacun 40 euros. Je double la mise et je n'ai besoin de vendre que deux objets. Contrairement aux autres denrées qui me demandent de vendre 8, 16 ou 32 articles pour réaliser mon profit. Et même si la demande est faible, deux items, ça part plutôt vite. Mais au soir de cette même journée... Ça vaut de l'argent, mais ça vaut le coup. Il reste 30 minutes avant la fin et je suis à moins 50. Est-ce que les joueurs de cartes vont acheter... Madame, achetez tous les tabletop s'il vous plaît. Ne partez pas sans acheter les tabletop. Ne partez pas. Ne partez pas, monsieur, achetez les tabletop. Oh non, tout le monde se casse. Oh, oh, ok. Qu'est-ce qu'elle a acheté ? Putain. Vous vous cassez ? Alors là, attention. Est-ce qu'eux, ils me donnent assez d'argent ? Non. Est-ce qu'ils vont acheter le tabletop ou pas ? Est-ce que c'est la fin de la run ? Oh non, ils se cassent. Ne vous cassez pas. Achetez ! La seule façon pour mon entreprise de voir un jour de plus se lever est de vendre une de mes précieuses tables. Mais maintenant, avec le tabletop, l'astuce des tables pour le revenu passif et mon expertise pour éviter les mois interdits, il va falloir que je m'occupe des factures. Mais j'ai même pas dit ça ! La réussite n'est plus qu'une question de temps. Au douzième jour, je propose des tournois plus chers et je rachète ma troisième table. Au treizième jour, j'investis dans une licence pour vendre des figurines. Au quinzième jour, j'achète une quatrième table. Au seizième jour, j'investis dans un second tabletop puisque la strat marche bien et j'achète même une cinquième table. Les journées s'enchaînent, les denrées s'écoulent, les joueurs s'affrontent et lorsque le vingtième jour se lève, c'est sous le signe de l'argent. Le soleil s'élance au zénith et emmène avec lui mon compte en banque. A la fermeture, je suis toujours debout malgré les fétides méthodes de Franck, libre d'explorer, hélas, sans trouver trace de la relique. Et c'est comme ça que j'ai survécu 20 jours dans TTC Cartoon Simulator sans vendre la moindre carte ! Gidin a dit cartes, abonnez-vous.